C'est parti ! 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 Et ça a l'air d'être un casse-tête, alors pourquoi ? C'est un petit casse-tête, on va dire, puisque nous avons à peu près 80 personnes cette année et il nous manque quelques bénévoles. Donc c'est vrai qu'on lancerait bien un appel aux bénévoles pour avoir, on va dire, un panel de gens qui soient disponibles au jour le jour. Donc il y a deux ans pour la biennale, donc 2013, j'ai rencontré Eliane Sauvent qui participait à un conseil d'école au sein de l'école où j'enseigne et qui m'a proposé de venir bénévolement. Elle me proposait de venir faire du gardiennage si j'étais intéressée et puis je me suis dit pourquoi pas, c'était au mois de juillet, j'étais en vacances. Donc j'ai accepté, j'ai fait peu de jours, moins que cette année-là et j'ai été emballée par la découverte des artistes, des œuvres, faire des rencontres avec les gens. On est là pour faire la comptabilité de l'association, enfin de la biennale en fait. Là arrive toutes les recettes de la journée, c'est centralisé, c'est enregistré dans la comptabilité. Donc vous, vous passez votre biennale enfermée dans cette classe au deuxième étage ? Enfin non, pas complètement, on ira se promener un peu aussi. C'est tout le monde qui vient sur Brioude, on a l'impression que la ville bouge, les gens s'attardent dans les cafés, les gens discutent, on prend son temps, ça fait vacances, on se croit rien, nous-mêmes en vacances presque, voilà. Alors au niveau de l'animation de l'animation de Brioude, c'est quelque chose qui est incontournable. Les commerciants sont les premiers à demander, mais pourquoi il n'y en a pas un chaque année ? Les années qui sont sans festival, ils sont malheureux. Il y a deux ans, moi je n'étais pas à la compta, je tenais une salle d'expo, je trouve que c'est super aussi, il y a un contact avec les gens qui passent, avec les peintres. Et puis le contact, le contact avec les peintres. On a fait des amis dans le milieu des peintres, on les revoit avec un grand plaisir à chaque fois. Des fois j'arrive chez un artiste, je dis que je n'aime pas du tout. Et puis quand je garde la salle, toutes les œuvres ont un intérêt finalement, je les découvre. C'est l'intérêt d'être bénévole, c'est qu'on découvre l'artiste. On a dans un classeur quelques petits renseignements sur l'artiste, donc on parle avec les gens sur l'artiste, sur les techniques d'aquarelle, etc. Parfois donc l'aquarelliste est là, et à ce moment-là on peut échanger autour de son travail, et c'est ça que je trouve intéressant. Biennale d'aquarelle. La démonstration de Marilyn Monteco sur le thème collage et compagnie, rechercher la matière, aura lieu de 10h à 11h30 à la Hallograin. L'entrée est gratuite. Je fais partie de l'association de la Biennale depuis trois Biennales. Avant j'étais simple bénévole pour faire du gardiennage. Je trouve que c'est une très belle manifestation, c'est très intéressant d'être bénévole. On souffre un peu, mais ça apporte tellement de belles choses qu'on résiste très bien. C'est-à-dire qu'on est là quand même toute la journée, c'est un petit peu long dans le temps, mais on le sait, on sait que le mois de juillet il faut le consacrer à la Biennale. On est en train d'aménager la boutique. Les artistes nous amènent tous leurs items, c'est-à-dire des cartes postales, des livres, des fascicules, et on vend tout ce qui nous amène ici. Les jeunes sont importants pour nous. Ils sont d'abord bénévoles, et c'est l'avenir après, c'est eux qui vont prendre la suite. Ça fait trois ans que je suis bénévole au Festival d'Aquarelles, parce qu'en fait, en scène 2, Sylvia Croce-Marie était ma professeure. Et elle nous avait parlé du festival, et avec une camarade, on s'est lancé. Et depuis, on vient de trouver des armes en bénévolat, les aider. Je renseigne les touristes qui viennent visiter la Biennale. Ce qui me plaît dans ce festival, c'est le contact avec des touristes et des artistes venus de différents pays. Bonne visite ! Merci, au revoir ! Ma maman était organisatrice, et donc je l'ai suivie, et au fur et à mesure, j'étais là de plus en plus longtemps. Et donc, depuis quatre ans, je fais vraiment le festival en tant que bénévole. J'étais déjà dans l'association, et je savais que je donne un coup de main, donc elle venait avec moi. Et puis après, elle est devenue bénévole malgré elle. Donc ce qui me plaît d'être bénévole, c'est d'être au contact des artistes, des visiteurs, les renseigner. Parce que dès la première fois, le public ressentait que, entre guillemets, tout brillou de si était mis. C'était souvent improvisé, et bien que maintenant ce soit beaucoup mieux organisé et tout, on garde cette empreinte de convivialité, de sympathie, de partage, d'échange avec le public. Donc pour le visiteur, c'est un endroit très cru, on se déplace de très loin. Et pour l'anecdote, hier après-midi, j'ai donné mon dernier stage, et il y a une dame qui est venue du Sud-Soudan, italienne, qui vit à Rome, qui travaille au Sud-Soudan. Elle a pianoté sur Internet, elle est tombée sur la Biennale de Bouillaud, elle a pris son avion, et elle l'a passé 5-6 jours ici, parce qu'elle savait qui elle allait rencontrer, avec quel artiste elle allait faire des stages. Je l'ai rencontrée tout à l'heure, derrière la basilique, toujours en train de dessiner, peindre. On vient de très loin. On est une bonne équipe, depuis longtemps qu'on a préparé ça, ça fait presque deux ans. Depuis la fin de l'année, on finit la Biennale 2015, et puis on va déjà commencer à parler de la 2017. Ça se termine, bon, on est fatigué, on languit quand même que ça se termine, mais on voudrait quand même que ça continue, à cause de la bonne ambiance, et des bonnes petites parties de rigolage qu'on a pu faire. Les plaisirs de la Biennale ! Je ne sais pas, c'est des petits moments pris par-ci, par-là, on sent qu'il y a quelque chose qui se crée à ce moment-là, un mouvement, je ne sais pas comment l'exprimer, mais... ... ... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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